Pour évoquer la valence différentielle des sexes, par où faut-il commencer ? Il y a différentes manières d'approcher ce concept, mais il se peut que ce soit utile pour ceux qui nous écoutent, qui écouteront, de comprendre la gymnastique mentale qui fait que j'en suis approchée et qu'ensuite j'ai tiré parti d'un certain nombre d'observations pour le mettre au point. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme un éclair dans un ciel serein. Il a bien fallu qu'il y ait toute une série de travaux d'approche. Quand on a commencé à me poser la question, j'ai d'abord conçu un petit peu à côté de la question, à savoir comment, si dans mon enfance j'avais été prédisposée par quelque chose à m'intéresser à ce genre de questions. J'ai d'abord commencé à me dire, mais ça n'a strictement rien à voir, la façon dont j'ai vécu jusque-là et ce sur quoi je travaille. Et puis il me dit qu'après tout, ce n'était pas si indiscret, dans tous les sens du terme, que de se poser cette question. En réfléchissant bien, je me suis rendu compte qu'étant enfant, j'ai été amenée à me poser la question de la différence sociale des sexes à travers des expériences qui, je pense, étaient offertes à tout le monde de la même manière et qui me frappaient par leur côté injuste et inexplicable.